5 extensions Chrome absolument indispensables pour tout entrepreneur qui travaille sur Internet. Dans cette vidéo, je vais vous partager ces extensions et on va voir comment le fait d'avoir un bon navigateur optimisé, ça va vous faire gagner du temps et de la performance. C'est l'une des bases pour gagner du temps sur Internet, c'est notre outil de travail. Donc déjà, si vous avez un PC, un Mac qui est lent, vous ne vous rendez pas compte le temps que vous perdez. Et c'est un outil du quotidien, donc s'il y a bien un outil sur lequel il faut investir, c'est votre matériel de travail, c'est votre ordinateur. Et si vous travaillez sur Internet, le navigateur va avoir un rôle important à jouer. Je vous conseille vivement d'utiliser Chrome, que ce soit pour la gestion de la publicité, que ce soit pour les réseaux sociaux. Il y a plein de choses qui sont optimisées sur Chrome. Mais surtout, l'une des choses les plus optimisées, c'est les extensions Chrome. Chrome, c'est le navigateur qui a le plus d'extensions sur Internet. Et donc, il faut savoir que Chrome, il tourne sur le moteur Chromium. En fait, Chromium, c'est un moteur de Google qui est open source. Et en fait, il y a plusieurs navigateurs qui se sont construits sur Chromium. Ce qui est assez intéressant, c'est que si vous avez envie d'utiliser ces autres navigateurs, c'est aussi possible. Donc par exemple, si vous utilisez le navigateur Brave qui est connu pour sa sécurité, pour le fait de vous cacher des pubs et ce genre de choses, vous allez pouvoir utiliser les extensions Chrome présentes aussi dans cette vidéo. Et le but de ces extensions, c'est de vous faire gagner du temps. En tant qu'entrepreneur, vous savez que le temps, c'est une ressource importante. Et si vous avez envie de gagner encore plus de temps, l'une des meilleures choses à faire, c'est de déléguer. Déléguer à distance parce qu'aujourd'hui, il est possible pour un salaire qui est beaucoup moins élevé qu'en France ou en Suisse, de monter une équipe à distance et de pouvoir comme ça dupliquer, vous dupliquer, gagner un temps énorme et accroître votre entreprise. Et justement, j'ai réalisé une petite formation gratuite sur la dégrégation, sur le fait de monter une équipe. Le lien est dans la description. On va maintenant passer derrière mon écran où je vais vous montrer justement ces fameuses 5 extensions que j'utilise et qui sont pour moi absolument indispensables. J'en ai plus, mais vraiment, quand on démarre sur Internet, en tout cas quand on a envie de configurer un navigateur de manière optimale, je vais déjà vous partager ces extensions. Ok, première extension, c'est One Password. Alors, One Password, c'est un gestionnaire de mots de passe. Et combien de fois je vois des gens qui perdent du temps parce qu'ils ne savent pas où est leur mot de passe, quel est le mot de passe, etc. Avoir un gestionnaire de mots de passe, ça va permettre plein de choses. Ça va permettre évidemment d'augmenter la sécurité. Il y a plein de fonctionnalités à l'intérieur. Et si vous devez partager le mot de passe à différentes personnes, c'est aussi très efficace. Alors, avant, j'étais un fan de LastPass. Le problème, c'est que LastPass, je crois que c'est la troisième fois qu'ils se font pirater. Donc, ça m'a un peu cassé la confiance, malheureusement. Mais l'avantage de LastPass, c'est que vous pouvez avoir LastPass gratuitement. Et ça, c'est pratique. Donc, LastPass, vous pouvez l'installer comme extension et enregistrer tous vos mots de passe. Vous allez avoir plein de fonctionnalités. Franchement, quand je suis passé à un gestionnaire comme LastPass, alors qu'avant, j'enregistrais mes mots de passe directement sur Chrome, eh bien, j'ai gagné vraiment du temps, de l'efficacité. Et bon, après, je suis passé pour OnePassword. Malheureusement, OnePassword est payant. Mais pour moi, il est meilleur que LastPass. Donc, pour moi, c'est vraiment la base. Si vous n'avez pas un gestionnaire de mots de passe au niveau de l'efficacité, vous travaillez sur Internet, c'est vraiment la base, les mots de passe. Le deuxième, c'est YouBlock Origin. Alors, YouBlock Origin, c'est une extension, en fait, qui va permettre pas mal de choses. Donc, si vous voulez encore voir mes publicités sur YouTube, ne l'installez pas. Mais c'est un bloqueur de publicité qui est plus efficace que les bloqueurs traditionnels comme Adblock, qui va vous bloquer pas mal de choses, notamment au niveau du suivi, au niveau des publicités. Il bloque des fois tellement de choses que, certaines fois, quand j'arrive sur certains sites Internet, je suis obligé de l'éteindre pour voir certaines choses qui apparaissent. Surtout si vous faites du marketing pour votre entreprise, il y a certaines choses comme, par exemple, ClickFunnels. Il y a des fonctions de ClickFunnels qui ne marchent pas. Il est vraiment hyper efficace. C'est l'un des plus connus. Il est aussi relativement léger. Ce qu'il faut savoir qu'il y a certaines extensions qui bouffent de la ressource. D'ailleurs, petite parenthèse, faites attention à certaines extensions qui peuvent être malveillantes. Je sais que si vous faites de la publicité sur Facebook, vous allez peut-être voir certaines extensions pour analyser certaines choses sur vos publicités Facebook. Ces extensions sont capables de pomper votre mot de passe, ou en tout cas, de vous connecter indirectement sur Facebook et de pouvoir faire des dégâts. Donc, faites attention. Quand vous téléchargez une extension, regardez bien qu'elle est populaire, qu'elle est là depuis un certain temps. Vous pouvez voir les différents avis. Évidemment, les extensions que je vous présente dans cette vidéo sont safe. D'ailleurs, on voit quand on désinstalle une extension, généralement, ils nous demandent s'il y a eu un abus parce qu'évidemment, il faut faire très attention avec ça et Chrome fait relativement attention. Donc, deuxième extension que je vous conseille, c'est YouBlock Origin. La troisième, elle est top, surtout si, comme moi, vous faites pas mal de fautes d'orthographe. Franchement, c'est la meilleure extension pour tout ce qui va être correction. Avec l'IA, ils viennent d'ajouter une fonction en plus qui va vous permettre, eh bien, automatiquement de corriger pour vous. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, eh bien, on voyait, il y avait une faute et puis on cliquait et puis ils nous montraient les différents mots. Là, avec l'intelligence artificielle, ils comprennent le contexte. On sait, par exemple, que, je ne sais pas, quelqu'un va écrire mère pour parler d'une maman et il va écrire M-E-R. Et en fait, avant, il ne comprenait pas trop parce qu'il se disait, bah, mère, c'est potentiellement écrit juste, la mère, évidemment, la mère, l'océan, au lieu de la maman. Et là, en fait, avec l'IA, il va comprendre le contexte. Il va pouvoir, si on le souhaite, corriger automatiquement. Il est en train de prendre maintenant plusieurs langues en même temps et c'est l'une des corrections automatiques les plus efficaces. Et donc, vraiment, je recommande absolument cette application qui est pour moi l'une des meilleures, la meilleure même. J'en ai testé plusieurs. C'est MerciApp. Franchement, elle est au top. Je mets aussi le lien dans la description. La prochaine application, alors celle-ci, elle n'est peut-être pas obligatoire pour tout le monde, mais aujourd'hui, eh bien, il y a énormément de contenu qui est en anglais ou dans d'autres langues. Alors, soit vous êtes parfaitement bilingue, ce ne sera pas forcément pour vous, quoique vous pouvez traduire, évidemment, dans d'autres langues, mais la traduction, c'est quand même quelque chose qu'on utilise au quotidien. Et donc, Deeple, pour moi, c'est le meilleur outil pour la traduction. J'avais fait d'ailleurs une vidéo sur ma chaîne il y a longtemps sur Deeple pour tout ce qui va être traduction. Ils ont une fonction payante, ils ont une fonction gratuite et vraiment pour le résultat des rushs des traductions, c'est au top. Il faut savoir aussi que ChatGPT peut faire de la traduction, mais c'est toujours pratique d'avoir un outil de traduction directement en extension. Donc, c'est l'extension, la quatrième extension que je recommande. Maintenant, la cinquième, c'est pour moi ma préférée. Quand on gère comme ça des équipes, quand on a besoin d'envoyer des informations, que ce soit pour des associés, pour des partenaires, pour le graphiste, peu importe, eh bien, c'est l'extension de rêve. À l'époque, je devais enregistrer des vidéos, quand je devais leur donner des informations, les télécharger, les mettre sur YouTube. Aujourd'hui, quand on a envie de communiquer quelque chose. Alors, on peut faire une capture d'écran, d'ailleurs, petite extension en plus que j'utilise, enfin, petit outil en plus que j'utilise, c'est Giazo. Giazo.com qui est gratuit et qui nous permet en quelques instants de faire une capture d'écran. Mais vous allez me dire, oui, mais les captures d'écran, c'est facile à faire. Je peux en faire depuis le Mac, depuis le PC. Ce qui est intéressant, c'est que ça fait une capture d'écran et automatiquement, eh bien, ça va mettre la capture d'écran sur Internet. Donc, je vous le montre, je fais par exemple une capture d'écran parce que je veux montrer un graphiste, le problème, regardez. Il va directement aller mettre la capture d'écran sur Internet et je n'ai plus qu'à copier, coller le lien. Et je peux aussi l'éditer en quelques secondes et dire, voilà, attention à ça, fais ce truc-là. Et du coup, en moins d'une seconde, je peux envoyer la photo sur WhatsApp, n'importe où. Donc, c'est pour moi extrêmement pratique. Maintenant, une capture d'écran, c'est bien, mais une vidéo, c'est encore mieux. Et donc, pour communiquer avec vos amis, avec vos équipes, peu importe, même avec ma maman, des fois, je lui fais des looms, donc des vidéos pour lui montrer comment utiliser un site Internet. Eh bien, loom, c'est juste la base. Alors, probablement que vous connaissez cette extension, mais si vous ne la connaissez pas encore, ça vaut vraiment le coup. En plus, ils sont en train de rajouter plein de nouvelles fonctionnalités. On peut mettre des effets, on peut faire un petit peu de montage. Et avec l'IA, ils vont pouvoir aussi analyser nos looms, expliquer tout ça. C'est un outil que j'utilise au quotidien. Et donc, il va me permettre, eh bien, là, je vais désactiver ma webcam. Il détecte quand même le micro malgré que j'ai une vidéo. Là, je vais pouvoir cliquer là-dessus et je vais pouvoir faire ma vidéo. Je vais pouvoir sélectionner, par exemple, cet écran-là. Et puis, je vais pouvoir filmer mon écran. Et dès que j'aurai terminé, comme avec Giazo, eh bien, ça va télécharger la vidéo sur Internet. Et je vais pouvoir l'envoyer en moins de 10 secondes à un employé, etc. D'ailleurs, j'ai une petite formation sur la délégation, la gestion d'équipe à distance et de personnel à distance. Si vous avez besoin de recruter quelqu'un, allez regarder déjà ce petit tuto. Là, on peut mettre sur pause, on peut mettre différents effets. Et une fois qu'on a mis stop, regardez ce qui se passe. Eh bien, ça va nous donner un lien. Et on va pouvoir envoyer ce lien à n'importe quelle personne. Il n'aura plus qu'à mettre Play. Et il va voir notre tuto. Moi, j'ai des bases, donc de Loom, pour les gens qui rentrent dans mon équipe, pour plein de tutos que je garde. Et comme ça, eh bien, je n'ai pas besoin d'expliquer 10 fois la même chose. Et pour moi, c'est une top extension. Je vais prendre un tout petit peu de temps, un petit bonus dans cette vidéo pour vous montrer quelques autres extensions que j'aime bien. J'aime bien télécharger des fois des vidéos sur Vimeo, YouTube. Cette extension est relativement bien. Elle ne marche pas tout le temps, mais elle est relativement efficace. Celle-ci, c'est pour Google Meet. C'est pour directement... Quand j'ai envie, au lieu de... Donc, Google Meet, c'est comme Zoom. C'est pour faire des meetings. Eh bien, je fais souvent des meetings avec Google Meet et j'ai besoin d'une demi-seconde de cliquer sur le bouton pour démarrer une rencontre. Je clique ici et j'ai directement le lien. Donc, ça me fait gagner du temps et ça m'active quelques fonctions en plus pour Google Meet. Ça, c'est une extension pour la publicité, pour tous ceux qui font de la pub. Je n'irai pas rentrer dans les détails. Pour les graphistes, si vous avez besoin de code couleur, vous cliquez ici. Et en fait, vous allez pouvoir passer dessus et avoir le code couleur exact. Cette extension, elle est pas mal aussi. Et puis sinon, j'ai pas mal d'autres extensions. Des extensions sur l'IA. J'ai des extensions sur... Bon, l'antidote, typiquement, je ne l'utilise plus. Je pourrais le supprimer d'ailleurs parce que du coup, j'utilise Bravo. Et d'ailleurs, regardez, s'il y a un abus, c'est ce que je vous avais dit. Qu'est-ce qu'il y a comme autre extension qui est sympa ? Bon, Metamask pour les cryptos. Là, j'avais testé au lieu de Zoom pour les enregistrements d'écran. C'est pas mal, mais Loom, je préfère. Ah oui, celle-ci, évidemment, pour accélérer. Alors avant, c'était impossible d'accélérer des vidéos YouTube et j'accélère mes vidéos depuis peut-être plus de 10 ans maintenant. Il y avait cette extension pour le faire. Toutes les vidéos, par exemple, il y a certaines vidéos, vous ne pouvez pas accélérer. Eh bien, avec cette fonction, vous allez pouvoir maintenant accélérer aussi les vidéos. Il y en a moins besoin parce que maintenant, YouTube a mis la fonction. Mais pour certains players qui sont hors YouTube, eh bien, Vidéo Speed Controller est aussi le top. Donc voilà les extensions que j'utilise au quotidien. J'en ai testé d'autres. Souvent, je les désinstalle au bout d'un moment parce qu'elles ne sont pas forcément les plus efficaces. Mais celles-ci, eh bien, pour tout business, tout entrepreneur du web qui se respecte, je pense que c'est vraiment la base des bases et ça va vous faire gagner en temps, en efficacité. Voilà, les liens des extensions sont en description. Et si vous avez envie de récupérer la formation qui va vous montrer comment déléguer votre équipe à distance, surtout si aujourd'hui, eh bien, vous avez envie de passer plus de temps dans ce que vous allez faire. Si votre entreprise grandit et que vous avez besoin de ressources, mais que vous n'avez pas envie de vous embêter avec l'administratif, avec des salaires qui coûtent cher, eh bien, allez regarder ce petit guide. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada